Je vais te faire courir, le rouquin ! Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas ! Cette news est complètement zainzain ! Dispensé de procès, Jean-Marie Le Pen chante chez lui avec des néo-zasies. J'ai dit en face ! Le fondateur du parti a été filmé samedi à son domicile en compagnie de musiciens affiliés au groupuscule Blood & Honor. On va voir un petit peu tout ça après, mais regardez la vidéo du Ménhir qui chante. C'est n'importe quoi. Chantez comme nous ! Elle aime à rire, elle aime à voir ! Elle aime à chanter comme nous ! Oui, comme... Je vais te faire courir, le rouquin ! Je vais te faire courir, le rouquin ! Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas ! Ils ont fait une chanson ! Je vais te faire courir, le rouquin ! Arrête de jouer, bon malin ! Je vais te faire courir, le rouquin ! Je vais te rattraper, t'iras pas bien loin ! Je vais te faire courir, le rouquin ! Arrête de jouer, bon malin ! Je vais te faire courir, le rouquin ! Je vais te rattraper, t'iras pas bien loin ! Sous-titrage ST' 501 Ça ne chante pas super bien, mais c'est rigolo. Bon, c'est une enquête Mediapart, hein, donc, Mediapart, comme nous dit Charles Gave. Il est sous curatel, hein, donc, pour répondre au fait qu'il n'était pas à son procès. Charles Gave qui précise en disant, il est sous curatel, ce qui veut dire que c'est dans la tête et pas dans le corps le problème. Il n'est pas apte à prendre des décisions de la vie courante, légalement sous curatel, donc, hein. Vous n'avez rien de mieux à faire, Mediapart, comme information, franchement, c'est ça la chasse à l'extrême droite. Un vieil homme qui chante le samedi soir, Boudiou, nous dit Charles Gave. Mais bon, en dessous, t'as pas mal de gens qui sont en mode, oui, mais, hein, il est sous curatel, comme par hasard, c'est pour pas qu'il aille à son procès, etc., etc. Et en gros, à un moment, Charles Gave, il dit quoi ? Il dit, donc, t'as un gars qui dit, après, il a toujours eu un problème dans la tête. C'est bien commode de sortir cette excuse, je crois qu'il est l'heure de rendre des comptes. Et Charles Gave de répondre, à partir du moment où des experts ont établi la curatel, on n'a plus rien à dire. Bah ouais, c'est un homme de 90 ans, un truc comme ça, peut-être un tout petit peu plus, je sais pas exactement, dans ces eaux-là. Il me semble que même Alain Delon était sous curatel, c'est pas dingue d'imaginer que ce soit vrai. De toute façon, comme dit Charles Gave, à partir du moment où t'as des experts qui sont venus et qui ont estimé, bah, ils ont établi la curatel, bah voilà, effectivement, on n'a plus grand-chose à dire. Si vous le voulez bien, on va retourner un petit peu sous le tweet de Mediapart, parce qu'il y a des réactions assez savoureuses. Alors, on va commencer avec le ratel, le ratel des bonheurs, du bonheur, oui, qui nous dit, « Mais dites-moi, Mediapart, vous êtes bien toujours des gros R-A-C-I-S-T-E, non ? » Et ça renvoie à ce tweet de Mediapart du 26 septembre 2024, donc c'est tout frais, qui nous dit « Mediapart a décidé de créer une fonction de responsable éditorial aux questions raciales. » J'ai dit « Oh, false ! » Ouais, on est complètement là-dedans, quoi. Sabrina Kassa veillera aux éventuels billets R-A-C-I-S-T-E dans nos contenus et nos pratiques journalistiques et développera notre couverture sur ces sujets. C'est incroyable. Et le ratel ici qui répond « Mais à part ça, les R-A-C-E-S n'existent pas, hein ? » Bah oui, effectivement. Et sacré billet de confirmation, nous dit Mémé, le communisme en pleine action. C'est absolument dingue. Sabrina Kassa et son assistante maghrébine quand il faudra passer à la broyeuse des articles parlant de la traite négrière arabo-musulmane. Ouais, c'est possible. Bon, évidemment, c'est pas ce que je pense, car je ne suis que paie-amour. Mais c'est pas impossible. Ça sent quand même un petit peu le bolchevisme, on ne va pas se mentir. Alors, très rigolo aussi. Ici, on va voir cette vidéo juste après d'un mec qui explique la fameuse théorie que le Front National a été fondé par des anciens Asies. C'est vraiment le narratif que la gauche vous sort du matin au soir pour diaboliser un max. Le Front National, l'actuel Rassemblement National. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai et que les quelques rares véritables Asies ont vite dégagé parce que le Front National, à l'époque, n'était pas sur leur ligne. Et certains sont même partis en disant que Jean-Marie Le Pen était piloté par Israël. Donc, autant vous dire que les Asies, ils ont vite dégagé et qu'en réalité, il y avait une extrême majorité de résistants qui ont fondé le Front National. Mais avant ça, on va regarder juste ce petit tweet ici qui m'a fait rire. Une énorme saillie de la grande époque du Ménhir. Charles Martel, évidemment, le bien nommé, qui nous dit bravo à lui. J'espère qu'il profite de sa retraite bien méritée dans son fauteuil en regardant sa fille réussir là où il n'a pas pu. Ce mec était un visionnaire. Ne l'oubliez jamais. Écoutez-moi ça, c'est rigolo. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays ? La constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement, qui ne cesse de croire. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace dans l'essence même de leur liberté et de leur devenu ? Peut-être que vous ne considérez pas que ces propos ont une teneur raciste ? Mais non, je ne pense pas. Je ne vois pas non plus. Mais en fait, ce n'est pas compliqué. Tous les pays du monde pensent pareil. Et les gens qui se disent de gauche en Europe sont de droite. Pour ceux qui ont un autre pays et qui retournent au bled ou je ne sais où pendant les vacances ou qui ont leurs racines là-bas, ils voteraient à gauche en Europe et ils votent à droite dans leur pays. Parce qu'en réalité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger sa culture, ses valeurs, son ethnie, son histoire. C'est d'une évidence en fait absolument confondante. Mais effectivement, le discours actuel est de dire que c'est du RACISME. Écoutez, par contre, je ne sais pas en quelle année a été fait cette interview, mais le mec était quand même relativement visionnaire. On ne va pas se mentir. Comment peut-on adorer des collabos asies ? Et vous vous dites français, mais vous auriez vendu du beurre aux Allemands à l'époque. C'est vous le collabo qui soutenait un gouvernement pro-immigration de masse qui passe de vie à trépas à notre pays. Vous ne valez pas mieux que le PCF de l'époque. Quand le PCF négociait avec les Asies, etc., etc. Bon, c'est toujours du ping-pong. On s'envoie la balle, bing-bang, bing-bang, moum. Les gens ne seront jamais d'accord parce que la haine... Et que, bon, écoutez, c'est comme ça. Écoutez cette petite vidéo qui tente peut-être de prouver que le narratif gauchiste sur les fondements et les racines du Front National est complètement faux. Dites-moi ce que vous en pensez. On va regarder ça. Et puis, on va s'arrêter là. Le Front National a été fondé par des anciens... ... et des anciens SS. L'affirmation est fausse. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Si j'arrive à vous convaincre avec cette vidéo, n'oubliez pas de l'enregistrer et de la republier. Parmi les membres fondateurs du FN, je vais vous en citer plusieurs avec leur distinction et les raisons pour lesquelles ils sont connus historiquement. Et vous verrez que la réalité historique est bien différente de la propagande gauchiste qu'on vous a servi depuis 20 ans. Nous verrons en fin de vidéo les éléments problématiques du FN et comment ils ont été éliminés. Première femme du Front National, on a Roland Birgit. C'est une résistante qui a été décorée de la croix du combattant volontaire de la résistance et qui a été élevée au rang de juste parmi les nations. Elle faisait bien partie des premiers cadres du Front National. Roger Hollindre est un membre fondateur du RN mais c'est surtout un ancien résistant qui a été décoré de la croix de la valeur militaire, de la médaille militaire et de la croix de guerre. Serge Genneret est également un membre fondateur du Front National qui a été décoré de la croix de guerre 1939 ainsi que de la croix du combattant volontaire de la résistance. Jean-Baptiste Biadji, potentiellement un lien de parenté avec les streamers, il est surtout connu pour être un officier de la Légion d'honneur, avoir la croix de guerre de 1939 et une médaille de la résistance. Dans les premiers membres fondateurs, il y a également les frères Bloch dont l'un est connu pour être le président du comité des Français juifs et l'autre est connu pour avoir la reconnaissance de la patrie pour fait exceptionnel en temps de guerre. Malgré le respect que je dois aux autres personnages historiques qui ont été des membres fondateurs du FN, je ne pourrais pas tous les citer. Je vous renvoie donc sur le street de Jonathan VBN sur Twitter. Dans la propagande actuelle, ce qui est reproché au FN, c'est d'avoir Pierre Bousquet et François Brignot. La République, c'est moi ! C'est Jean-Luc ! La République, c'est moi ! C'est totalement Jean-Luc ! François Brignot ! Je suis désolé, c'est totalement lui. Je l'ai vu la première fois, j'ai éclaté de rire. Bousquet et François Brignot, parmi les membres fondateurs du Front National. Pourtant, quand on regarde leur évolution au sein du parti, on remarque que Pierre Bousquet ne soutenait pas Jean-Marie Le Pen, mais François Duprat et qu'il est parti du Front National parce qu'il considérait qu'Israël avait la mainmise sur Jean-Marie Le Pen. C'est pareil pour François Brignot qui quitte le FN deux ans après sa fondation pour un parti beaucoup plus à droite qui correspondait plus à ses valeurs. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à constater que le FN a été fondé en extrême majorité par des résistants et non par des collabos. des rares d'Asie qui ont mis les pieds en sont partis par eux-mêmes très vite puisque le FN ne correspondait pas à leur conviction. Alors, vous reconnaissez avoir été manipulé ? Ouais, et encore une fois, c'est Virginie Fortune que je cite... Front National a été... Que je cite, pardon, une vidéo sur trois. Merci Virginie si tu vois cette vidéo. Merci pour cette petite capsule forte, intéressante, on va pas se mentir. Je vais te faire courir le rocadien. C'est vrai que c'est à mourir de rire. Et alors, ce qui est rigolo aussi... Bonjour ! Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y avait l'image... Ben attendez, je peux vous la retrouver. Voilà, c'est ça. On pourrait aussi, encore une fois, dans un jeu de ping-pong qui n'en finirait plus, évidemment, parler du gouvernement de Pétain Vichy qui était en extrême majorité des gauchistes. Amiral François Darland, radicale gauche, Pierre Casio, paysan, signature... Donc, lui, signature du statut des J et lois anti-limites. Paul Beaudoin, Ligue de l'enseignement à extrême gauche, Pierre Laval. On a quoi ici ? On a Raphaël Alibert, facteur syndicaliste, CGT, militant communiste. Enfin, bref, ça ne s'arrête jamais. Émile Miraud, radicale gauche, Yves Boutillier, radicale gauche, tous des signateurs du statut des J. Bref, ça n'en finit pas. Et encore une fois, on pourrait se renvoyer la balle du matin au soir. Mais maintenant, écoutez, l'histoire est un petit peu taquine, on ne va pas se mentir. Bon, écoutez, ça, c'est de l'info Mediapart avec un petit emoji caca. caca. Elle a le dié depuis le caca. Elle a le dié depuis le caca. Bon, on va s'arrêter là. C'était la petite news rigolo-golote du jour. J'espère que ça vous a plu, les petits loulos. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous et je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, les petits lustis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à tamponner, à tamponner les likes, la barre de likes si vous souhaitez me faire plaisir. Et je vous laisse avec une petite capsule finale. Je crois que vous la voyez venir. Je vais vous laisser avec. Je vais te faire courir le rouquin parce que réellement, je ne m'y attendais pas. C'est absolument savoureux. Allez, prenez soin de vous, crap fantôme, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. C'est le râtel. Et prenez soin de vous, les petits loulous. A bientôt. Oh, putain. Pardon. Désolé, je bye. Prenez soin de vous. Tchou. Tchou. Je vais te faire courir le rouquin Arrête de jouer au malin Je vais te faire courir le rouquin Je vais te rattraper Tira pas bien loin Je vais te faire courir le rouquin Arrête de jouer au malin Je vais te faire courir le rouquin Je vais te rattraper Tira pas bien loin Sous-titrage ST' 501